Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La mutation du Daring Club Motema Pembe en société devrait être effective incessamment. L'annonce a été faite sur Top Congo FM par le secrétaire général adjoint du club vert et blanc de Kinshasa, Omer Makoutou, hier dans le magazine Top Sport. Cette mutation des vrais, finalement, se réalisait 12 ans après l'adoption des statuts du club qui le permettait d'essayer des vrais, devenir une société avec comme actionnaire majoritaire l'entrepreneur français de 55 ans, Jacques-Henri Eurot, ancien président de l'Olympique de Marseille entre 2016 et 2021. On écoute Omer Makoutou. Daring culte d'un statut d'aspect L pour une société. Après plusieurs réflexions, analyse du président du comité de délection, monsieur Paul Kacembele, du-dessus demain, la grande délégation arrive. Il y a déjà une partie de cette délégation qui est déjà arrivée à Kinshasa et demain, ils seront complets. Et le moment venu, on va vous informer du contenu même de CTV. C'est arrivé massive, des grandes personnalités pour honorer le Daring Club au thémat public qui était dans la léthargie. C'est depuis 2012 que le statut du DSMP a été adopté pour dire que DSMP était passé d'Asbel en société. Nous sommes en 2024, ça fait 12 ans maintenant. Tout ce temps, ça n'était toujours pas passé en société ? Le problème était qu'il fallait maintenant soulever d'abord les contraintes qui bloquent les bons fonctionnements du club. Nous sommes partis par une réforme profonde de la grande commission des supporters. Parce que tout part par là. C'est parce qu'il fallait chasser les antivaleurs. Et je suppose qu'aujourd'hui que les antivaleurs sont partis, nous rentrons maintenant dans le bas solide pour planifier les choses. Quelles antivaleurs ? Le président de D1 Clémentéma, il est buté d'abord par une contrainte d'une menducité. Où il y a certains gens qui l'entourent, il a un objectif à atteindre. Il n'arrive pas à atteindre cet objectif parce qu'il y a le vautour au tout autour. Il estime que, parce que c'est eux qui ont fait qu'ils deviennent présidents, il doit d'abord les rendre compte. Et tout ce qu'il a comme moyen pour investir pour les clubs, il ne se plie l'investir, il investit pour les individus qui l'entourent. Et maintenant quand ces gens-là n'auront plus leur gain des causes, ils vont maintenant amorceler la démarche de les faire partie. Descent de Paix s'est mis en société avec quel partenaire ? Il s'appelle Jacques-Henri Hériode. Il a un cursus VTI trop élogé parce qu'il est dans les mondes du sport, dans les mondes aussi de la presse. Il a eu à jurer Marseille, parce que c'est un français. Et quand on va signer des accords, et c'est à ce moment-là que vous connaîtrez donc les contenus d'accords que nous allons signer avec les partenaires, qu'il sera majoritaire. C'est l'unique partenaire avec lequel Descent de Paix a conclu des accords ? Nous en avons aussi une autre pour construire le stade cardinal de Maroula. Ils seront là parce qu'ils ont visité, je pense que ce sera quelque chose d'être à 5 000 places. Voilà, c'est là le secrétaire général adjoint de la formation du Daring Club Motema Pembe, et Omer Makutu Descent de Paix, donc, qui va jouer le play-down de la Lina Foot cette saison pour ce qui concerne la Ligue 1. Et justement, concernant cette Ligue 1, il y a trois équipes qui ont déjà creusé un peu de quart. Par rapport aux autres, dans la phase de play-off, le tout-puissant Mazembe, l'AS Mania Maignon et l'ASV Club, se sont imposés hier dimanche dans leurs rencontres respectives. On va commencer par ce match du tout-puissant Mazembe, joué à Lubumbashi contre le cercle sportif d'Ambosco, comptant pour la quatrième journée de cette phase de play-off. Mazembe s'est imposé sur le score d'un but à zéro grâce à Passian Mwamba, qui a inscrit les nœuds du match à la 18e minute. De son côté, l'AS Mania Maignon s'est imposé à Lubumbashi contre Lubumbashi Sport sur le score de deux buts à zéro. Rodrigo Kitoa et Patti Ilunga ont marqué les deux buts des unionistes qui se relèvent après avoir été battus par le tout-puissant Mazembe lors de leur précédent match sur ce même score de deux buts à zéro. Et puis à Kinshasa, l'ASV Club s'est largement imposé devant la formation de l'AS Dauphanoir de Goma sur le score de quatre buts à un. V-Club qui enregistre une première victoire à domicile dans cette phase de play-off. Et on va écouter la satisfaction du coach de l'ASV Club, Abdeslam Ouadou. Je tiens à féliciter mes joueurs pour cette performance. Il était important pour nous, après le match nul des aigles, le match de nul contre l'Hupopo, de pouvoir renouer avec la victoire devant notre public, surtout qui revenait dans le stade. Contre vraiment une très belle équipe, je vous l'ai dit avant ce match, c'est une des équipes qui m'a impressionné le plus pour l'avoir étudié. Et vraiment, je l'ai dit aux joueurs, c'est une équipe qu'on pouvait craindre. Et je tiens à féliciter vraiment l'excellent travail du coach. Il reste du travail, comme je vous l'ai dit. Dans ce métier, il faut beaucoup d'humilité. C'est pour ça que, oui, je suis très content pour mes joueurs, je suis très content pour les dirigeants aussi et pour les supporters. Mais je sais aussi que la tâche ne sera pas facile et je sais l'ampleur du travail qu'il me reste à faire avec mon staff. Donc on va savourer cette victoire, on va laisser du repos aux joueurs et puis repartir au travail dès la semaine prochaine parce qu'il y a un gros match qui nous attend à l'extérieur. Voilà, c'était le coach à la formation de la SV Club, Adeslam Ouadou. On va écouter à présent la réaction de Guilou Salissou. Dauphaneur n'a pas réussi à rééliter l'exploit de la phase classique. Rappelez-vous, Dauphaneur avait battu V Club ici à Kinshasa. Cette fois-ci, c'était donc compliqué de battre cette équipe de Kinshasa, comme l'a donc reconnu le coach Guilou Salissou. Depuis Gaumont, je dis à mes joueurs que ça ne sera pas facile. Si on vient ici à Kinshasa pour jouer contre Veclèves, parce qu'on a gagné Veclèves ici par rapport à la phase classique, c'était dur contre Veclèves. Veclèves a changé aussi la façon de jouer. On accepte, on a perdu et voilà. J'espère que le dernier match à l'extérieur, ça sera contre Dombosco. J'espère qu'on va arranger dans ce compartiment-là. Quand on voyage, il faut qu'on prenne les points. Il ne faut pas qu'on joue chez nous mieux. Et puis à l'extérieur, on ne joue pas bien. Donc on va essayer toujours de corriger ça. Voilà, c'était là. Donc le coach Guilou Salissou de la formation de l'AS Dauphenoir de Goma. Et justement, le championnat va se poursuivre ce 21 mars. Donc trois jours, jeudi prochain, il y aura notamment ce choc très attendu à Kindou entre l'AS Maïmaïno et la formation du FC Saint-Éloi à Lupopo. Match que vous allez suivre en direct sur Top Congo FM. Le même jour, à Lubumbashi, Lubumbashi Sport va croiser la formation des aigles du Congo. Au classement après la journée d'hier dimanche, le tout-puissant Mazembe est en tête avec 10 points après 4 matchs joués. Suivi de Manu Maïno, 9 points après 4 matchs joués. V-Club est troisième avec 8 points après 4 matchs joués. Dauphenoir est quatrième avec 4 points après 4 matchs joués. Vous vous rendez compte donc qu'il y a déjà 4 points de quart entre le trio de tête et l'équipe classée quatrième. Mais Lupopo compte 3 matchs seulement joués et compte 3 points et occupe la cinquième position. Lubumbashi Sport compte également 3 points après 4 matchs joués, occupe la sixième position. Les aigles du Congo, 2 points, 7ème. Et puis la formation de Dombosco avec un petit point. Dombosco qui ferme donc la marche après 4 matchs joués. Comment créer son compte ? La région de célébrer ses buts qui peut-être va mettre Vita Club à l'abri. Peut-être que le match aurait une autre allure à ce moment. Mais là, Elie Mpanzou, il met son équipe à l'abri. Et moi, j'aimerais encore savoir qui est l'auteur de cette passe lumineuse qui met Elie Mpanzou en position d'un contre un avec le gardien de la S-Doffin Noir. En tout cas, c'est une belle action. Et c'est terminé. Vita Club s'impose de la plus belle manière. 4 bisous à 1 devant Doffin Noir de Gaumont. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021